... Loïc, bonjour ! Bonjour ! Loïc, merci de nous consacrer un peu de temps. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'accueillir parce que sur vos terres, en plus, il y a de la neige. C'est la carte postale directe, là. De nouveau, donc, au CFA de Betoncourt pour quelque chose d'un peu particulier. J'ai récidivé. Je suis venu il y a quoi ? Il y a presque un an et demi, deux ans, je pense. Un an et demi, ouais. Et en fait, deux ans, parce qu'il y a eu le Covid depuis. Et en fait, ça fait deux ans que je planche sur une bande dessinée. Et c'est marrant parce que quand je suis venu il y a deux ans, je n'aurais pas pensé revenir pour la bande dessinée. Mais c'est une bande dessinée où tout est en dessin, normal, que je fais avec mon papa. Mon papa dessine, moi je fais le scénario. J'ai appelé des chefs. C'est une BD qui va être au profit des enfants dans les milieux difficiles. Parce qu'on se rend compte que parfois, socialement, dans les milieux plutôt pauvres, on ne mange pas bien. Mais au-delà du pouvoir d'achat, c'est qu'en fait, on n'a pas les clés pour apprendre à manger, pour cuisiner à la maison. Parce que faire sauter des pommes de terre, ce n'est pas bien compliqué. Et c'est peut-être plus sympa que de les sortir du congèle. Donc c'est ça l'idée. Et donc l'idée, c'est de faire un bouquin avec des chefs. Donc je vais un peu décoper un chef. Moi, je ne suis pas cuisinier. On en a douze. Des chefs plutôt connus. On a cette chance-là. Et ils nous donnent une recette salée, une recette sucrée. Manque de peau, tout est en BD. Et on s'est dit, c'est quand même bien que, pour commencer la recette, il y a une photo pour mettre un peu en appétit les enfants. Parce qu'ils auront entre 5 et 10 ans. Et donc, je me suis dit, mais où je pourrais réaliser 24 recettes de grands chefs en une journée ? Parce que j'avais une copine qui voulait bien m'accorder deux jours de photos. Donc elle venait, elle s'offrait comme ça à moi. Donc je me suis dit, bon, ben voilà. Et donc j'ai appelé Guillaume Elory, et le CFA de Montbéliard, que je trouve épatant, parce qu'ici, ils font les choses complètement différemment d'ailleurs. C'est-à-dire que oui, il y a un programme, il y a un cursus classique qu'on suit, mais ils s'échappent de tout ça. Et on le sent. Là, on vient de passer une heure après l'heure de cours à discuter avec les jeunes. Personne ne force les jeunes à rester. Et ils restent. Et ils n'ont pas l'impression de traîner les pattes et d'être forcés à rester. Ils restent parce qu'ils en ont envie. Parce qu'ils sont bien, en fait, dans ce lieu. Et c'est vachement important. Parce que si on veut des restaurants et des grands chefs, comme on les a, par exemple, dans la BD, il faut qu'à un moment, ils passent ici, dans un CFA. Et donc je dis plutôt respect. Et j'ai adoré. Parce que, ben voilà, ici, on a cuisiné une recette d'Alain Ducasse. Là-bas, on a cuisiné Anne-Sophie Pic. Un peu plus loin, Mercote. Et tout ça, en deux jours, c'était magique. Alors, on a vu que vous étiez vraiment très accessible et les jeunes étaient contents de vous avoir. Ils sont venus vous poser pas mal de questions. Quelles sont un peu les questions que vous posent les jeunes ? Ah ben, la question rigole, c'est « Et vous rencontrez tous ces chefs-là, en vrai ? » Et puis, j'ai eu la question de « Mais vous passez à la télé, pour de vrai ? » Et voilà, donc j'ai compris qu'ils n'étaient pas levés ou alors qu'ils étaient déjà dans les transports parce qu'il y en a certains qui se lèvent très très tôt pour venir au CFA, mais qui ne regardent pas Télémata, en tout cas. Mais ils vont s'y mettre, ils vont s'y mettre, ils m'ont dit. Mais ouais, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire que qu'on participe un peu, je pense, à leur donner le goût de ce métier, de ce métier de cuisine, qui fait qu'aujourd'hui, la cuisine, quand vous êtes chef en France, mais vous avez le monde qui vous est ouvert. Vous pouvez partir à l'autre bout du monde cuisiner, vous pouvez rester chez vous, vous pouvez avoir un bistrot et faire rêver les gens et avoir une étoile. Vous n'êtes pas obligés d'avoir trois étoiles, vous pouvez être dans un tout petit café mais faire des petits plats du jour merveilleux et faire rêver des ouvriers ou des gens qui viendront manger tous les jours. Ce métier, il est magique. Et je pense que leur faire vivre des journées comme ça, qu'ils ne sont pas dans le programme, mais forcément, ça leur a amené des choses différentes et on sort du cadre. Et après tout, la cuisine, c'est ça. On sort du cadre tous les jours parce qu'on conjugue, on improvise. On vous a entendu tout à l'heure, vous leur avez dit qu'ils avaient de la chance de faire plaisir aux gens, qu'ils avaient un métier fantastique. Ah mais c'est sûr ! Il y a deux personnes qui font plaisir aux gens, les chefs et Mickey dans la parade à Disney. Mais c'est ça en fait. Les chefs vendent du plaisir et procurent un truc qui est magique. Quand vous arrivez dans un restaurant, vous venez pour vous nourrir. Mais vous n'avez pas besoin vitalement d'aller au restaurant. Mais si en fait, on se rend compte que si vitalement, on a besoin en France d'aller au restaurant, parce que ça fait partie de notre culture. Alors, on parle de grands restaurants, mais il y a d'autres petits restaurants, des auberges, des tables d'eau, des gîtes, des endroits où en fait, on a envie d'aller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vit une expérience en fait. Et ça, c'est magique. On sait que vous êtes défenseur des produits et des producteurs de nos terroirs. Ça rappelle un certain Jean-Pierre bien connu avec qui vous avez travaillé. Exactement, ouais. Vous prenez la suite. Non, ça serait trop prétentieux de dire ça. Ça ne sera pas votre cheval de bataille. Ça serait trop prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, Jean-Pierre m'a transmis un truc. En fait, je pensais que Jean-Pierre m'avait transmis un truc qui était, il m'avait toujours dit, il faut défendre les producteurs. Les chefs, ils savent se vendre. On les met tout le temps en avant. Il faut défendre le producteur. C'était il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et en fait, il m'a transmis un deuxième truc qui je pense est cette envie au fond de moi ou se sentir un peu responsable ou coupable, je n'en sais rien, de devoir transmettre quoi qu'il se passe. Et en fait, il faisait ça lui tous les jours. Il allait dans plein d'endroits, dans des collègues, dans des CFA. Et c'est ce qu'on fait là, en fait. C'est que derrière, les conneries qu'on leur fait faire de recettes pour une bande dessinée, on leur transmet un goût du truc, en fait. On leur dit que la cuisine n'est pas toujours la même et qu'aujourd'hui, on a travaillé pour une bande dessinée, pour des photos qui vont être éditées en 15 000, 10 000, 15 000 exemplaires. Ça veut dire que le plat qu'ils ont fait là, ce jour-là, et c'est la première chose que je leur ai dit quand on les a rencontrés, je leur ai dit, il ne faut rien regretter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va pendant 15 minutes être consacré à votre plat, on va le prendre en photo, mais une fois qu'il sera pris en photo, ça sera trop tard. Donc, il faut que si vous avez quelque chose qui ne vous va pas, quelque chose que vous voulez changer, c'est maintenant, vous le dites, parce qu'une fois qu'on aura fait la photo, ça sera trop tard. Mais c'est exactement pareil quand vous envoyez le plat. Vous êtes au pass, une fois qu'il est passé derrière le pass, il ne vous appartient plus le plat. Donc, il y a des moments où il faut se dire, je fais le vide, et je me concentre sur le truc, et je me dis, voilà, est-ce que tout ce que j'ai fait là me plaît ? Est-ce que c'est moi ? Et c'est ça qui est rigolo, et c'est ce qu'on a vécu avec eux, c'est qu'ils étaient par-dessus l'épaule de Stéphanie, et ils regardaient comment elle mettait en avant, comment elle racontait l'histoire, sans même les mots, parce que la photo, il n'y aura pas de mots, il y aura juste une photo. Et on est en Bretagne, on est en Normandie, on est dans la vallée du Rhône, on est dans les Alpes, et à travers cette photo, il faut qu'on le capte, voilà. Alors, là, je prends ma respiration, comédier à 9 ans, journaliste, animateur radio, chroniqueur, écrivain épicier, est-ce que tout le monde le sait ? Je ne sais pas. Vous ne vous arrêtez jamais. Combien de kilomètres par an ? J'en sais rien, il faudrait un jour que je le calcule. Ce qui est sûr, c'est que j'en fais forcément pour ma chronique dans Télémata, mais j'en fais aussi pour des bouquins, j'en fais aussi pour le plaisir, comme aujourd'hui, où je viens, voilà, sur mon temps, pour passer ce moment-là avec eux. Mais ce que moi j'aime forcément, c'est cette magie, j'ai cette magie de... Ce matin, j'ai ouvert la fenêtre, j'étais face à un des plus vieux temples de France, au cœur de mon béliard, dans une maison renaissance, un truc incroyable. Et demain, je vais me réveiller, je serai à Lyon, je vais pleurer les bouchons, parce qu'ils sont tous fermés, de Lyon, et puis après-demain, je serai en Auvergne. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est que cette France, elle est merveilleuse, elle ne mérite qu'une chose, c'est qu'on la vive. On est obligé d'en parler un petit peu, forcément. Ça va avec 350 épisodes du Triporteur. Ouais, un peu plus maintenant, un peu plus. Quand le Triporteur sera à la retraite, on va dire, est-ce qu'on a des chances de... Parce que ça doit peut-être... Je ne sais pas, est-ce qu'on a des chances de vous retrouver au fourneau ? Ah, je ne sais pas si je me retrouve... Vous allez croire le pas un jour ou pas ? Je ne sais pas si je me retrouve. Je ne sais pas si je me retrouve au fourneau, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'avais envie de mettre les mains un peu dans le cambouis. Enfin, quand je dis dans le cambouis, c'est de se dire que j'avais envie de mettre les mains dans la pâte, en fait. J'avais envie de mettre les mains dans ce que je parlais tous les jours, de mettre les mains dans la mécanique, d'ouvrir le capot et de... Et en fait, je me suis posé la question si j'ouvrais un restaurant, et puis je me suis dit non. En fait, j'ai beaucoup trop de respect pour ce qu'ils font, ces jeunes. Parce que quoi qu'il se passe, il faut passer dans une école, il faut avoir les bases, il faut avoir toute cette académie, cette cuisine académique avant de s'en échapper. Et donc, je me suis dit, ça ne peut pas être un restaurant. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire ? Tu connais les produits, tu aimes les raconter, tu en as des tonnes à raconter, bien plus que ceux que tu as tournés, parce qu'il y en a bien plus que j'ai découvert, comme ici. Aujourd'hui, j'ai goûté la concoyote, je n'avais fait du sujet sur la concoyote, j'ai envie d'en avoir dans l'épicerie. Et voilà, et donc, je me suis dit, l'épicerie, c'est une bonne idée. On va rebondir. Cancoyote ou comté ? Cancoyote ou comté ? Les deux, mon commandant, mais non, je suis quand même comté. Je suis quand même comté, un petit comté de 30 mois, du fort des Rousses, c'est pas mal. Bon, Fabrice Piguet n'a pas entendu, c'est bien, on peut continuer. Mais la concoyote au vin jaune, ça, je pourrais tuer pour ça. Et puis, dernière question, un rêve de gosses de chez Trois Gros, d'aller chez Trois Gros, ça vous parle ? Oui, mais c'est rigolo, c'est la première chose que j'ai racontée aux jeunes, parce que, en fait, c'est la magie aussi de la cuisine et des métiers de la salle, qui sont en fait un formidable ascenseur social, en fait. Vous arrivez, vous venez dans un CFA, vous travaillez pendant deux, trois ans, et après, vous pouvez vous retrouver aux commandes d'une brigade ou des choses comme ça. Alors, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est ça qui est magique dans ce métier. Vous n'avez pas besoin de devenir ingénieur pour commander une brigade de 30 personnes. Et c'est ça qui est formidable dans ce métier, c'est que tout est possible. Et encore plus quand vous êtes français, parce que la France incarne quelque chose en cuisine qui est unique. et en fait, ce qui est assez touchant dans tout ça, c'est que je leur ai dit l'autre fois, je leur ai dit aux hommes et aux femmes de la salle qui étaient là, je leur ai dit vous n'êtes jamais allé dans un étoilé ? Ils m'ont dit ben non. Et naturellement, ils me disent on n'a pas les moyens. Et en fait, moi j'ai commencé par mettre 10 euros tous les mois. Et au bout de deux ans, je suis allé chez Trois Gros. Et en fait, d'un coup, ils m'ont dit ah ouais, c'est pas con cette idée. En fait, parce que quoi, 10 euros, c'est deux fois même pas un paquet de clopes. Maintenant, c'est plus cher que ça presque. Donc, je me dis après tout, ça ne coûte rien. On met 10 euros tous les mois et dans deux ans, on vit un rêve. Et indirectement, j'ai vu plein de trucs s'allumer dans leurs yeux parce qu'ils se sont dit ben ouais, c'est pas con comme idée en fait. C'est accessible. C'est accessible, oui et non. C'est-à-dire qu'en tout cas, ça se mérite. Mais en même temps, je pense qu'on n'y va pas. Ça serait triste si on est allé manger comme si on allait à la cantine parce que ces lieux-là sont faits pour être des moments uniques, pas des moments où on y va tous les jours. Et donc, la sortie de la BD, on revient à la BD parce qu'on m'en parlait un petit peu. Donc, une sortie, quand est-ce qu'elle serait en librairie ? Alors, la BD sera en vente sans doute à partir du mois de mai-juin si le Covid ne joue pas encore des siennes. Mais normalement, on est bien parti. Donc, on a la chance et que normalement, à partir du mai-juin, on va commencer. Je pense qu'on reviendra du côté de Montbéliard et chez vous et dans vos terres parce qu'on compte sur vous à ce moment-là. Peut-être si le festival de Montbéliard entend cette vidéo ou la voix, ça nous fera un plaisir. Je crois que vous parlez de la fête de la BD là. avec la fête de la BD, on se ferait un plaisir de venir. Moi, c'est un festival que je regarde depuis longtemps de loin et je me dis que ça serait rigolo d'y être parce qu'il y aura à boire, à manger les soirs. Ça, c'est sûr. Et puis surtout, c'est tous ces jeunes qui étaient là. Je me dis, mais ça serait trop rigolo qu'ils viennent dédicacer avec moi et mon père. Et voilà, c'est une certaine fierté pour eux parce qu'aujourd'hui, ils ont fait quelque chose que l'ouvrage ne pourrait pas avoir lieu sans eux. C'est-à-dire qu'une recette sans le plat final en photo, vous ne savez pas où vous allez. Donc, on en a impérativement besoin. Donc, c'est ça qui est chouette et donc, on leur doit beaucoup. Donc, le message est lancé du côté d'Odincourt. Voilà, s'ils nous écoutent. Voilà. On vous souhaite un bon retour. Merci encore pour votre gentillesse et puis à dans quelques mois. Oui, à dans quelques mois. Peut-être qu'il y aura un tome 2, un tome 3. On sera là. Merci Loïc. On retrouve Roger Villon, gouverneur du Kivanis international. Roger, le Kivanis dans une cuisine au CFA de Betoncourt, on est un peu surpris. Oui, c'est surtout, moi, je ne suis pas trop cuisinier, mais c'est une surprise. Mais bon, c'est pour mettre en place quelque chose pour notre devise qui est de servir les enfants. Alors, le Kivanis exactement. rappelez-nous. Alors, le Kivanis fondé en 1915 aux Etats-Unis et en 1965, le premier club en France. Et donc, le Kivanis dans une cuisine, je crois que c'est pour un beau projet qui est en cours depuis hier. Voilà, c'est un projet qui est en route en réalité depuis deux ans et que nous sommes en phase finale pour réaliser les recettes. Le but, c'est de donner envie à des enfants chez eux, dans leur famille, avec leurs parents, de faire de bonnes recettes de grands chefs connus et étoilés, mais pour, avec des produits de saison. Et les prochaines actions du Kivanis ? Les prochaines actions, nous allons avoir cette année, en début de cette année, un grand challenge qui va être fait entre tous les clubs, 240 clubs, 4 000 membres, et avec les enfants pour faire une vidéo sur Jir Luzanema pour montrer leur ville, leurs communes et leurs actions réalisées. Il faut savoir que le Kivanis, on offre entre 2,5 millions et 3 millions d'euros par an uniquement à destination des enfants. Alors, on en revient un petit peu à cette BD de recettes. Depuis ce matin, vous êtes dans les cuisines, on est ensemble dans les cuisines. Il y a déjà une recette que vous allez tenter ? Oui, je suis salé, surtout, mais dans le sucré, j'ai vu quand même des recettes qui sont assez sympas. À l'orange, coco, tout ça, c'est sympa. Et il y a une très, très belle tarte au chocolat qui a l'air d'être surprenante. D'accord, on viendra goûter ça. Merci Roger. Pas de problème, merci.